C'est très sécurisé ici. Bonjour, vous êtes morade ? Non. Aujourd'hui, on est sur le chantier de la première église construite en béton armé par l'architecte Auguste Perret il y a 100 ans, Notre-Dame de la Consolation au Rhincy. On a rendez-vous tout en haut de l'échafaudage qui a servi à la restauration du bâtiment soutenu par la Fondation du Patrimoine. Comment ça se revient ? J'ai certainement vous, un échafaudage. Je m'appelle Trimoïa Jadon, un menteur-chafauteur. Qu'est-ce que tu vas faire tout de suite ? Je vais mettre tout le matériel dans le lift et je vais le stocker dans les châssis en bas. On fait à peu près 10 ans d'allers-retours dans la journée. Combien de jours pour monter un échafaudage comme ça de 32 mètres ? Le montage, il fallait à peu près 25 jours. Pour le démontage, il faut minimum 18 jours, toujours à 3. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes bien dans ce métier ? Généralement, j'aime bien les chantiers compliqués, comme cette église-là. Généralement, on a toujours un plan et il faut vraiment respecter le schéma. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de pièces ? Une, deux, trois, quatre... Tu vas les couper, ma toute ! Oui, 35 poteaux, 12 gardes-cordes de 2 mètres. Plateau, on a à peu près une trentaine à chaque niveau. C'est quoi les difficultés du métier ? Les risques. Un moindre fou geste, tu peux tomber. Voilà, madame. Et on sort à la grande porte.